Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour que tu puisses le servir. On va voir des exemples tout à l'heure. Tout ce que Dieu a mis à notre disposition doit être mis au service d'un Dieu si grand. Un Dieu qui, dans tout notre parcours, ne nous a pas jetés dehors, n'a pas marché, n'a pas décidé de nous oublier, mais qui a décidé de nous mettre, de continuer de nous appeler, et de tenir compte de nous, et de nous inclure dans son schéma et dans son plan. Nous devons tout donner pour Dieu. Ceux qui ont rencontré le Seigneur, celles qui ont rencontré le Seigneur, c'est une grâce inuit, la grâce de retrouver, de relever sa tête et de retrouver la destinée pour laquelle nous sommes. C'est vrai. Quand nous naissons, nous les femmes, toutes petites, toutes jeunes, on vient sur la terre des toutes petites filles. Souvenez-vous quand vous étiez toutes petites. On est dans une famille, on est aimé pour certains, d'autres même rejeté, peut-être d'autres on a tenté de nous faire partir, mais par la grâce de Dieu on a su vécu. Il y en a même qui sont sortis avec le stérilet dans leur main. Tout ça, parce que Dieu avait un plan pour nous. Et donc la femme, quand elle naît toute petite, elle regarde sa mère. Son premier modèle, c'est qui ? C'est sa maman. Vous voyez les petites filles partout où elles se trouvent ? Elles sont toujours en train d'imiter leur maman. C'est pour ça que vous allez trouver toujours les petites filles en train de faire la cuisine, les dîners, et tout, et tout. Parce qu'elles se disent, je suis un peu comme la petite maman. Elle a tendance, même quand elle est toute petite, à essayer de prendre soin de ses frères, de ses soeurs, de s'occuper de la maison. Parce qu'elles sont à l'intérieur d'elles, en fait, un instinct maternel, un instinct à être utile pour tous ceux qui sont autour d'elles, en fait. Et c'est ça. Cet instinct-là, c'est quelque chose que Dieu nous a donné depuis Ève. Et la beauté de la création, moi, ça m'a toujours émerveillée. Regardez comment Dieu nous crée. Dieu prend l'homme de la poussière du sol. Le lion était déjà passé là. Il a déféqué. Il a fait pipi. Hum hum. N'est-ce pas ? Le révérend le dit tout le temps. Moi, en fait, c'est vrai qu'avant, je lisais la Bible. Mais cette partie, je ne m'étais jamais vraiment arrêtée là-dessus. Le jour où il a parlé de ça, je me suis dit, tiens, mais c'est vrai en plus. Dans la chronologie. Et la dame, elle vient après. Après, la femme, Dieu met l'homme dans un profond sommet. Après qu'il ait d'abord constaté qu'il a besoin d'elle. Parce qu'on ne pouvait pas l'emmener sans ça. Sinon, il n'allait pas la valoriser. Donc, elle arrive. Et Dieu la sort de la côte. Une côte, là, elle est blanche. C'est vrai qu'elle est un peu tordue. C'est vrai. Ça aussi, il faut le reconnaître. Mais elle est flexible, en fait. Ça lui permet d'être justement flexible et de jouer son rôle. Donc, la femme, elle naît. Elle apparaît dans un contexte qui est complètement différent. C'est la seule créature, en fait, pour laquelle Dieu a dû. C'est-à-dire, il fait mourir quelqu'un. Enfin, il fait endormir quelqu'un, pas mourir, et sortir d'un autre être. C'est la seule. Donc, c'est pour te dire ce soir que, non. Quel que soit ce que tu as pu entendre. Et ça, on va pouvoir le voir tout à l'heure. Je veux te dire ce soir que tu n'es pas n'importe qui. Tu as une place de choix. Et le diable, c'est vrai tout au long de ta vie. On va le voir. Va s'arranger pour que tu puisses casser tous tes clichés, tous tes rêves, tes aspirations. Mais il faut que tu te dises, quand tu as retrouvé le Seigneur, c'est encore possible. Dis, c'est encore possible. Et ça va se faire. Ce n'est pas perdu. Rien n'est perdu. Donc, la petite fille, elle grandit. Et puis, au fur et à mesure, elle se rend compte qu'elle est pubert. Elle se rend compte que, bon, la puberté est arrivée et tout et tout. Et puis, tout de suite, elle réalise qu'en fait, le regard des autres, le regard extérieur a changé sur sa personne. En fait, c'est ce qui dérange beaucoup pendant la crise de puberté. Parce que tu étais une petite fille innocente, tu jouais comme tout le monde, tu t'habillais, et puis à un certain moment, tout le monde t'interpelle. Ah non, 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 maintenant, tu ne peux plus faire ça. Il faut faire attention. Et tu réalises qu'il y a un regard différent qui est posé sur toi. Le regard du désir. Le regard d'un objet, quelque chose qui peut aller plus loin que la petite fille innocente qu'on connaissait, et ça, ça trouble, ça déstabilise. La fille se retrouve aujourd'hui, à cet âge-là, dès qu'elle atteint l'âge de la puberté, elle est tout de suite vue comme un objet sexuel. Il y a toutes sortes de stratégies. C'est là où tous les hommes vont commencer à se mettre en branle pour cette petite, parce que tout est bien nickel sur elle. Elle est toute fraîche. Donc, c'est vraiment un bon fruit, prêt à être croquée. Et elle réalise, en fait, cette pression qu'elle reçoit du regard extérieur de tous ceux qui sont autour d'elle. Mais comment elle gère ça, en fait ? C'est ça. Et beaucoup de filles, aujourd'hui, se retrouvent dans toutes sortes de travers. Parce qu'elles n'ont pas de modèle. L'éducation que nous avons à l'école ne va pas plus loin que ce qu'on apprend. Ne va pas plus loin que juste nous dire, oui, vous êtes des femmes, oui, le sexe est mis pour ça, et ça, et ça. Donner juste des fonctionnalités de tout ce que nous avons sur nous, en fait. Mais pas plus que ça. Mais qui pourra, justement, parler à ces filles ? Qui pourra, justement, aujourd'hui, parler à nos filles et leur dire, oui, ce que nous, nous avons vécu, vous pouvez vivre différemment. Ce que le monde renvoie comme image, la pression que le monde veut mettre sur vous peut être gérée différemment. Parce que vous n'êtes pas des objets sexuels. Vous n'avez pas besoin de perdre votre virginité à 15 ans. Non. C'est pas vrai. C'est faux. Le monde nous fait croire qu'à 17 ans déjà, si tu es encore vierge, mais tu es une championne. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Le monde met la pression. Il y a toutes sortes... Aujourd'hui, l'Internet, c'est toutes sortes de perversités. Donc, nos enfants, si nous les laissons, alors que nous savons, nous-mêmes qui sommes ici femmes, ce que nous avons pu vivre, justement, pendant cette période, toute cette transition, ce serait un crime pour nous de ne pas nous décider à agir différemment pour que nos filles ne puissent pas entrer dans les mêmes clichés, pour que nos filles puissent échapper, justement, à toutes ces stigmatisations, toutes ces étiquettes qu'on veut mettre sur la femme. La femme n'est pas un objet sexuel. C'est vrai. Le révérend le disait. Le sexe a été mis sur la femme pour qu'elle puisse appartenir à un homme, mais dans le cas du mariage. Et ici, on dit toujours, c'est vrai, que lorsqu'on veut savoir quelle est la pensée de Dieu, il faut toujours aller à l'origine. Quelle était la pensée de Dieu à l'origine ? Ève, elle n'avait pas connu d'homme. Elle est sortie de son mari et puis on l'a donnée à son mari. C'est ce que Dieu veut, en fait. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que toutes ces choses-là, c'est anormal. Et même nous qui sommes enfants de Dieu, on cautionne des choses qui sont abominables, en fait, qui ne devraient même pas être cautionnées. Et nous sommes étonnés de voir le dysfonctionnement que nous voyons aujourd'hui. Les jeunes filles, cette jeune fille, justement, dont je parle, qui a grandi toute petite, innocente, et qui se retrouve asselée, bombardée de partout, qui entend des choses, des préceptes mondains et qui finit par s'y soumettre. Elle finit par perdre même l'idéal qu'elle avait d'elle-même. Elle se retrouve peut-être mère. À quel âge ? Avec plusieurs enfants, sans être mariée. Toutes sortes de difficultés qu'elle rencontre. Et elle finit par se dire à la fin, c'est comme ça que je devais vivre. C'est la vie qui est comme ça. De toute façon, je n'ai même pas eu de modèle. Qu'est-ce que mes parents m'ont montré ? Dans ma maison, il y avait quoi ? Ma mère était tout le temps maltraitée. Elle était insultée. Elle était dans des conditions difficiles. Mon père était totalement irresponsable. Qu'est-ce que je peux espérer de la vie, en fait ? Dans un contexte comme celui-là, je ne peux que moi-même aussi me donner à la vie et puis voir ce que la vie fera de moi. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Femme, Dieu t'aime et Dieu compte sur nous. Parce que nous sommes un don pour l'humanité. Et nous devons nous rappeler que le diable, justement, a mis tous ces systèmes en place pour nous emmener à sortir du plan que Dieu avait pour nous. Le plan délicat et puissant et glorieux. Celui, justement, d'être la femme que Dieu allait utiliser pour être l'aide, pour être la mère, une mère de qualité, une mère qu'on peut apprécier. Regardez avec moi. Si nous avons un devoir, en fait, d'empêcher que les générations qui viennent en Christ, parce que nous avons connu le Seigneur, d'empêcher que les générations qui viennent vivent les mêmes choses que nous, ce serait vraiment méchant et très, très, très triste, si on le voyait. Ça voudrait dire que Christ nous a rachetés pour zéro. Oui, parce que nous ne sommes pas juste rachetés pour aller au ciel. Nous sommes rachetés pour avoir un impact. Nous sommes rachetés pour que le règne de Dieu se manifeste sur la terre. Voici.